Alors bonsoir Edoui Plenel, bonsoir Pierre Laurent, Edoui Plenel, vous êtes directeur du journal en ligne indépendant et participatif Mediapart. Pierre Laurent, vous êtes secrétaire national du Parti communiste et vous sortez tous les deux ce mois-ci, voilà, deux livres, 99%, 1% de la population mondiale possède plus que tous les autres. Nous sommes les 99%. Edoui Plenel, dire nous, contre les peurs et les haines, nos causes communes. Alors des causes communes précisément, vous en partagez beaucoup dans vos deux ouvrages respectifs qui dialoguent et qui se répondent. Pierre Laurent, le point de départ, le titre de votre livre fait référence à ce rapport d'Oxfam que vous évoquez là. Est-ce que vous, Edoui Plenel, voilà, ça vous parle ? Est-ce que ça vous semble une bonne base pour aider les progressistes de ce pays, voilà, les couches populaires à dire ce nous que vous appelez de vos voeux ? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce... Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, je fais la même référence à ce rapport d'Oxfam dont la première variante, il y a un an, disait que les 80 plus riches du monde possédaient autant que la moitié de l'humanité. Maintenant, on est descendu à 65-70, donc ça s'est aggravé. Un monde où il y a un tel niveau d'inégalité court à la guerre, à la catastrophe. Et en effet, c'est ce monde d'une explosion des inégalités où... Et c'est la résonance entre les deux livres. Et le nous est présent aussi. Donc c'est comme si on était chacun sur l'épaule de l'autre, puisqu'il y a ce thème à la fin. Il faut dire nous, parce qu'il faut parler à tout le monde dans un moment comme ça. Il faut se mettre en mouvement dans la diversité de ce que nous sommes, de nos conditions, de nos histoires, de nos sensibilités, pour faire face à cette probabilité de la catastrophe. Je pense que nous devons tous parier aujourd'hui sur l'imprévu, l'inattendu, l'événement. Et on va en parler sans doute autour des Nuits debout. Le 1% face au 99%, c'était le mot d'ordre de Occupy Wall Street. C'était cette idée qu'il faut s'ébranler face à ça. Et il faut s'ébranler sans programme établi, sans leader suprême, évidemment. Mais il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, l'inéluctable, c'est la catastrophe. — Et donc la résonance entre nos deux livres... Moi, je suis journaliste engagé comme journaliste par mon travail de journaliste. Pierre est engagé comme militant et dans une famille politique qui a une longue histoire. Et la résonance, c'est que nous avons cette prise de conscience en commun, chacun là où nous sommes. Et c'est une bonne chose. — Oui. Non mais une chose importante, je pense, c'est cette idée de la catastrophe. Je pense que... C'est pour ça que je suis parti de ce rapport d'Oxfam. Parce que le niveau de déséquilibre et qui s'accroît... Parce que non seulement les inégalités sont énormes, mais elles continuent de croître de manière exponentielle. Et je pense que ça met profondément le monde en situation déséquilibre. Il y a beaucoup de gens qui nous expliquent que c'est l'horizon indépassable. Alors qu'en vérité, je pense qu'on est déjà entré dans une période de chaos qui, si elle continue, va conduire à des guerres, à des conflits, à des tensions au grand décembre. Ce qui est difficile dans la situation actuelle, c'est que le « nous », justement, le « nous » qu'appelle Élui, que moi, je nomme, nous, c'est 99% en résonance justement à tous ces mouvements qui émergent un peu partout sur la planète, qui émergent en ce moment en France et à chaque fois, d'ailleurs, qui émergent de manière assez inattendue. Enfin au moment, des fois, on ne s'y attend pas. Il faut le construire et ça n'est pas évident. Ça n'est pas parce que l'inégalité est gigantesque et que donc il paraît très évident que ce « nous » se construise, qu'il émerge. Donc il faut réfléchir à ça. Et moi, j'ai voulu un livre qui aide à mettre le doigt là où ça fait mal, mais à réfléchir aux racines de ce système. Parce que sinon, les raisons, malgré l'intérêt commun, les raisons de se fragmenter, de se diviser, de s'opposer, existent et surtout sont entretenues par ceux qui veulent conserver leurs privilèges. Donc il y a une bataille sur de nombreux terrains à mener pour révéler l'intérêt commun. Je ne pense pas que l'intérêt commun s'impose parce que l'inégalité existe. Il faut révéler cet intérêt commun et donc faire réfléchir dans les sociétés à ça. Et ce qui est en même temps intéressant, c'est que ça se cherche. Je voudrais dire que ça se cherche partout. C'est ce qui se passe en France aussi en ce moment, dans des chemins politiques probablement inattendus et qui vont bousculer tout le monde. Et tant mieux. Et si Bernie Sanders sur les États-Unis émerge, c'est parce qu'il y a eu le mouvement de la plupart de Wall Street. Sinon, c'est incompréhensible. Et donc les sociétés sont travaillées par ça. Elles peuvent évoluer vers la catastrophe et vers le pire. Elles peuvent aussi évoluer vers le meilleur. Là où croient le péril, croient aussi ceux qui sauvent. C'est ce que disait Gramsci en disant la crise, c'est quand un vieux monde est en train de mourir, mais il s'accroche. Et Dieu sait si on en a une caricature actuellement. Ils sont dans une bulle. Parce que ce 1% les contamine. Quand on voit, au moment où nous parlons, la semaine qui vient de s'écouler entre le « En marche » de Macron lunaire, avec les unes sur papier magazine où il dit « c'est de la faute de ma femme », où on voit cette histoire de belles alliances populaires. Là, on se demande où ils ont été trouvés et la beauté, et l'alliance, et le peuple dans tout ça. En allant chercher Fadela Amara, rescapée du sarkozisme. Et puis on voit la vieille ORTF pour essayer de requinquer un président au moment où il y a l'horizontalité des débats. Donc dans ce moment-là, dire 99% ou dire « nous », ce qui est la même résonance, c'est dire... Et là, ça interpelle la politique et les citoyens que nous sommes. C'est dire que nous sommes dans un moment où chacun d'entre nous, car le « nous » est fait de jeu, nous sommes les meilleurs experts de nos vies. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'avant-garde autoproclamée. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une verticalité qui va trouver toutes les solutions pour nous. Ce qui veut dire que nous devons accepter ce pari sur une intelligence collective qui, en faisant chemin, c'est-à-dire en disant non, ce qui pose des questions politiques concrètes de rapport de force. Si la nuit debout et le mouvement social n'arrivent pas à faire reculer sur la loi travail, ce sera un recul. En revanche, s'il y a un rapport de force dans les deux mois qui sont libres devant nous avant l'été, et qu'il gagne, il y aura un effet cumulatif qui ouvrira et qui ouvrira d'autres possibilités et nous sortira de ce qui nous déprime, la course des petits chevaux pour la présidentielle. Le choix que fait Pierre Laurent dans ce livre, et qui est au cœur des débats qui ont traversé le front de gauche, c'est de dire, bon, le problème n'est pas le candidat. Le problème, c'est comment on fait cette dynamique-là. Bien sûr, ça veut dire faire le pari, en effet, de l'improbable. Mais ne soyons pas naïfs d'un rapport de force qui ont, par la lutte, par ces nouveaux liens, et c'est vraiment le moment pour moi sensible dans lequel est au bout de 15 jours cette extension à la société du non à la loi travail, qui d'ailleurs a commencé par la société, avec les youtubeurs, avec la pétition électronique, etc. Et là, est-ce qu'ils vont rester limités ? Est-ce qu'au contraire, ça va se massifier au sens gagner d'autres places, d'autres villes ? Et c'est vraiment l'enjeu important. Gagner le monde du travail qui vient se mêler, le monde de la diversité. Et donc, je le redis, c'est-à-dire que c'est dans le moment actuel, pour reprendre la formule de Gramsci, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, ce vieux monde qui s'accroche, mais qui est condamné, on le sent bien. Et c'est pour ça qu'ils n'ont plus la foi. Ils n'arrivent plus à même dire des mots démagogiques, ils ne savent plus. Et le nouveau monde, que nous savons tous, parce qu'on n'est pas les premiers, on ne se nourrit aussi bien de Naomi Klein que de toutes sortes d'autres livres, il est là. Et entre les deux, si on piétine trop, surgissent les monstres. Donc dans cette course de vitesse, il faut faire fond de nous-mêmes. Et c'est peut-être pour qu'il y ait un peu de débat entre nous. Pour moi, comme citoyen, c'est en ce sens l'occasion manquée du Front de Gauche. C'est-à-dire que c'était cette idée, bon, les partis acceptent de se dire on s'élargit, on s'ouvre. Et la société va venir aérer tout ça. Et d'une certaine manière, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est vrai, mais je... Mais bon, ce n'est peut-être pas le débat le plus important. Si, 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 mais ça fait partie du débat. Je pense que la question de l'intelligence populaire, qui est très grande, moi je pense, pour la société, est une question essentielle. Avant d'écrire le livre, dans l'année précédente, j'ai fait un tour de France dans lequel j'avais choisi de ne faire que des rencontres en proximité. Pour justement aller à la rencontre de ce débat populaire qui existe. Parce que nous sommes une société dans laquelle il y a à la fois un projet, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, de la politique, du spectacle politico-médiatique, on va dire, tel qu'il est institutionnalisé. Mais nous sommes dans une société qui reste très politisée, qui habite de débats politiques, et moins de moins d'ailleurs, dès qu'on va sur le terrain. Et effectivement, cette intelligence populaire, elle est maintenue volontairement aux marges du système qui tourne sur lui-même. Et on a une signe, un débat politique très appauvri. Par rapport au débat politique national, très appauvri. D'ailleurs, moi j'ai fait le choix d'un livre à ce moment-là, qui n'est pas un livre sur qui va être candidat à la présidentielle, volontairement. Parce que je pense qu'il faut retourner au débat populaire et retourner au débat fond. Et je pense que c'est ça que la société a envie de faire. Alors évidemment, ça nous questionne sur la manière dont, de cette effervescence citoyenne, on est capable de faire société, de faire de politique, de trouver des solutions ensemble, etc. Et là, il faut réaugmenter effectivement des choses. Mais c'est plutôt passionnant. De toute façon, la vie politique telle qu'elle est enfermée dans les cas dans les choses à l'actuel, elle tourne en rond et elle secoue des réalités. Elle nous enfonce dans des impasses grandissantes. La manière dont Hollande, hier, contre toute évidence, continue de nous dire que ça va mieux, est stupéfait. Il y a un pays entier qui dit le contraire en permanence pour auto-justifier son retour dans l'arène présidentielle. Et si on laisse faire, on va vers des catastrophes démocratiques. Parce que si on laisse faire cette fracture grandissante, on peut aller vers des aventures politiques dangereuses. Donc c'est un enjeu de... Il faut renouveler à la politique et la démocratie devient essentiel si on ne veut pas aller vers la catastrophe démocratique aussi. Et on voit, moi, qui circule beaucoup dans les sociétés européennes, des pays qui sont dans des situations d'impasses démocratiques et politiques très graves, problématiques. Donc il y a dans le livre... Oui, j'ai voulu... C'est un acte de confiance. En tout cas, je veux dialoguer avec des gens pour qu'on retrouve ensemble la confiance. en étant conscient qu'en le faisant et en mourant ça, c'est aussi une interpellation aux partis communistes, à ceux qui sont engagés politiquement, aux fronts de gauche et aux forces de gauche qui veulent essayer de se renouveler, de changer leur pratique et de parier sur ça. Et c'est vrai que ça oblige, par exemple, dans l'année 2016, à s'occuper plus de faire émerger le débat citoyen et à le faire converger qu'à s'occuper de la question du candidat. À mon avis, on a encore du temps pour se couper de ça, alors que toute la pression médiatique et institutionnelle nous pousse à une somme de répondre à la question de la candidature et pas au reste. Mais est-ce que Nuit Debout, justement, ce n'est pas en train de changer ça ? Parce que vous, vos livres sont sortis quelques semaines avant déjà que la mobilisation contre la loi El Khomri prenne de l'ampleur, sont sortis avant le début du mouvement des Nuit Debout. On est dans un moment... Et ça, c'est intéressant de le mesurer. Il y a trois semaines, le débat public était paralysé par les obsessions identitaires, monopolisé par la présence du Front National. Les mobilisations contre la loi El Khomri, Nuit Debout, ça bouscule quand même un peu le débat politique. Et justement, cette prise de conscience de l'intérêt commun, est-ce que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment à Nuit Debout ? Et est-ce que c'est susceptible de bousculer ce scénario du pire que vous évoquez chacun dans vos ouvrages ? On sent quand même un peu partout des signes de cette recherche. Parce que bon, évidemment, si on a le regard porté uniquement sur la situation française, on voit bien qu'en Europe, il y a des mouvements, des sociétés qui ne sont pas très différents que le nom, qui émergent. Il y a ce qui s'est passé avec Corbyn en Angleterre. Parce que c'est pareil, derrière, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Sinon, c'est incontré, c'est Bernie Sanders. Donc, il y a un mouvement de recherche. Alors évidemment, on ne sait jamais quand ça va surgir. Et je pense qu'en France, où la gauche est une réalité politique qui est bien autre chose qu'une réalité partisane, qui est une réalité culturelle profonde, vient de traverser, avec le quinquennat de Londres, une période très particulière, qui a commencé d'abord par plonger dans le désarroi et la désorientation à une masse très importante de ces forces populaires. Et il a fallu du temps avant que ces forces reprennent le chemin de l'action et le débat politique. Et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est surprenant que ça vient de la dernière année. Mais je pense parce que nous aussi, tout le monde, d'abord, le Front National en Régional, après d'autres élections, a été un choc. Il y a une volonté de réagir. Il y a une exaspération sociale qui grandit. La déchéance de nationalité, tentative d'imposer la déchéance de nationalité qui a été mis en échec, a agi aussi comme un électrochoc dans une partie importante, je crois, du peuple de gauche. Il y a dans la jeunesse... Peut-être arrive aussi le moment où tout le monde fait les comptes. Hollande avait dit que la jeunesse était une priorité du quinquennat. La jeunesse arrive du quinquennat et se dit que c'est le contraire qui s'est passé. Donc le fait qu'on approche de l'échéance, pas parce que les gens se préoccupent de l'élection, mais ils ont envie de solder aussi les comptes et de reprendre l'initiative. Mais évidemment, ça... Donc moi, je crois qu'on vient d'entrer dans une période un peu nouvelle. Un peu nouvelle où le cycle de l'action et du débat politique reprend en masse. Et la question est de savoir s'il va pouvoir produire des choses fécondes ou pas. Comme toujours, ce genre de livre ne naissent pas de leurs auteurs, aussi bien 99% avec l'histoire d'une organisation, de ses débats, de ses expériences, de ses déceptions, etc. Et dans mon cas, de ce que Mediapart a vécu depuis huit ans, entre la critique du sarkozisme, le souhait qu'on tourne la page, et très vite, le constat dès les premiers mois du renoncement, ou du reniement sur Hollande. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'au fond, ces livres sortent début mars et ils rencontrent dans la réalité ce qu'ils, sur le papier, souhaitaient. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Pierre Laurent, parce que ce qui s'est passé là, et c'était mon sentiment quand j'ai écrit Dire Nous, qui s'est terminé début janvier, c'est qu'il y a eu à la fin de l'année 2015, de cette terrible année 2015, ce que, en physique ou en philosophie, on appelle un basculement de quantité en qualité. Il y a une quantité de choses, et puis tout d'un coup, c'est la vieille dialectique hegélienne, il se passe autre chose, ça produit autre chose. Et là, entre la cascade politique de la peur, constitutionnalisation de l'état d'urgence, déchéance de nationalité, programme d'extrême droite, il ne faut pas aller chercher ailleurs, purification nationale, tout d'un coup, ça produit une autre réalité. Ce pouvoir, après le sarkozisme, qui lui-même marquait une crise de leadership pour la classe dominante, eh bien, ce pouvoir n'a plus de base sociale, il faut le dire très clairement. Il n'a plus les classes populaires, il les a perdues, la jeunesse, il les a perdues, ce que ceux qui veulent nous moquer appellent la gauche morale, il l'a perdu, la gauche des droits humains, des principes, donc plus rien. Et là, il se passe un événement où, dans leur aveuglement, après avoir fait toutes ces saloperies, et alors qu'ils n'avaient pas renoncé encore à la déchéance, ils y vont avec la loi travail, c'est-à-dire sur le terrain du commun, de ce que tout le monde partage, et ils nous offrent un cadeau. Tout d'un coup, en effet, on peut sortir de ce qui nous pourrissait la tête. Et ça marche. Et ça marche avant que les grandes organisations syndicales, dont je rappelle qu'elles ont le même problème que les forces politiques en France, le syndicalisme est minoritaire, dans la société du salariat. Hélas, hélas, j'ai toujours été syndiqué, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça démarre avec la pétition électronique, un million et demi. Ça démarre avec les youtubeurs, la jeunesse, on vaut mieux que ça. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose où le commun devient le levier, et du coup, se passe la nuit de bout. Alors, ces deux événements... Ça vous a surpris, vous, que ça intervienne dans la prolongation des manifestations contre l'Amérique de Commerie ? Vous connaissez la phrase de Lénine, toujours, les professionnels sont toujours surpris par la société. Et c'est une bonne chose. Donc, d'une certaine manière, c'est une heureuse surprise. C'est-à-dire, comme je l'ai dit à Mediapart, c'est l'événement que nous espérons de nos voeux. On n'a pas arrêté de sonner le toxin, à dire qu'il faut un sursaut, etc. Donc, ce sursaut a lieu. Alors, quel est ce sursaut ? Et c'est là où je voudrais dire quelque chose qui rejoint un propos d'Andirnoux, et évidemment, à la fin de 99%. C'est que les défis sont énormes. Crise du capitalisme historique, crise écologique historique, révolution industrielle, le numérique, crise de la relation de notre Occident, entre guillemets, et de l'Europe au monde. Et donc, face à ces défis, c'est un casse-tête de se dire quel est le programme, quelle est la solution, et on est intelligent à plusieurs. Donc, comment on va faire ? Et là, je trouve que ce qui surgit, et qui surgit au même moment où des films en proposent l'imaginaire, ce que la parole politique n'avait pas réussi à faire. Merci, patron, dans l'ironie du faible au fort. Mais je voudrais parler de Comme des Lyons. Parce que Comme des Lyons, c'est quoi ? C'est une grève ouvrière, où on voit la classe ouvrière telle qu'elle est, avec un comité de grève démocratique, et qui, au fond, transmet quoi ? Puisque le premier titre qu'elle voulait faire du film, Françoise Davies, c'était « Grève mode d'emploi ». C'est-à-dire la question démocratique comme la question essentielle, comme le levier essentiel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et qui ébranle, en effet, les agendas césaristes, bonapartistes, individualistes, présidentialistes, parce que la question démocratique dit, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et pas qu'est-ce qu'un « je » va faire. Parce que c'est le refus du « je » présidentialiste, du « je » qui va dire « nous » le temps de la campagne, mais qui va faire du « je », produire du « je » et décider unilatéralement ce qu'il fait. Et moi, ma conviction, alors maintenant, c'est pas à nous de décider, c'est ça, ce mouvement de décider, c'est que cette question démocratique, elle fera levier, elle fera effet, d'une part, si ce mouvement pense à parler à tous, et ne se minorise pas. Et donc, du côté, de ce point de vue, sa discipline collective est importante, cette façon de parler à d'autres gens, à expliquer, à d'autres catégories, à d'autres convergences, de situations, de discriminations, d'humiliations, et c'est pour ça qu'il faut que ça se développe. J'étais très surpris, cette semaine, j'étais à Nice. À Nice, il y a une nuit debout. C'est en terre de mission, là. On est là, l'extrême droite, la droite extrême, et il y a déjà une nuit debout. Il faut développer tout ça. Et surtout, ce que ont dit les gens des marées espagnoles, qui ont produit, comme les marées, on dit les indignés, mais c'était des marées, c'est-à-dire, c'était cette idée de partir du plus concret. Du plus concret. De ne pas partir d'en haut, mais de partir au plus concret. Et là, quelque part, notre défi, et qui interpelle, et d'une certaine manière, le livre de Pierre en témoigne, dans son silence sur la question présidentielle, c'est que nous avons un problème français. En Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, etc., nous sommes dans un système où il n'y a pas ce grand teint présidentiel. Il n'y a pas ce piège. Et pour moi, j'espère que ce qui se passe actuellement va ébranler ce piège. C'est-à-dire pousser à dire, mais au fond, est-ce que l'échéance, c'est vraiment la présidentielle ? Les listes citoyennes pour les législatives, est-ce que ça ne se prépare pas avant la présidentielle, ça ? Plutôt que d'être au piège de la présidentielle. Justement, sur ça, moi, je pense que c'est effectivement ce levier démocratique, cette nécessité de convergence qu'il va falloir construire, nous oblige à subvertir ce piège. Si on veut que ce qui vient s'enclencher donne le meilleur. Et je pense que nous, nous l'avions pressenté. On essaye de penser ça pour essayer de ne pas tomber justement au-dessus. Le Front de Gauche en 2012, moi, je continue de penser que ce qui a fait sa force, ce n'est pas le jeu. C'est le fait d'avoir été une dynamique de rassemblement et qui a levé après tout un tas de gens qui se sont emparés, en fait, de la campagne présidentielle de l'époque. Et on a vu se lever des choses qui allaient bien au-delà des capacités militantes de ceux qui s'étaient mis autour de la table. Même nous, avec des manifestations considérables, parce que l'entraînement avait été très au-delà. Mais nous avions réussi à le faire, en vérité, je pense, dans la foule, avec une dynamique l'interne, et dans la foulée, de mobilisations sociales très importante qui avait été celle des retraites contre Sarkozy et qui avait soulevé une volonté très puissante dans le peuple de tourner la page du Sarkozy. C'est plus d'autres choses sur la critique du Sarkozy. Quand Hollande est arrivée dans le pouvoir, nous avons été confrontés au défi de prolonger cette mobilisation citoyenne. Effectivement, nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi à entretenir cette mobilisation citoyenne qui devait, à ce moment-là, se donner d'autres objectifs. Puisque le premier avait été, on tourne la page de Sarkozy, ensuite, il fallait se donner des objectifs, en quelque sorte, qui étaient constructifs. Ce qu'on voulait obtenir de la gauche, et pas seulement continuer à être seulement dans la critique. Et cette énergie positive qu'il aurait fallu continuer à entretenir, nous n'avons pas réussi à le faire. Aujourd'hui, on est à nouveau confrontés à la question. Et on a deux problèmes. On a un problème de convergence. J'aurais une petite nuance avec ce qu'a dit Edoui. C'est que, bien sûr, je pense que la pétition, les youtubers, tout ça, les nouvelles formes ont joué à mon important. Par contre, le travail syndical sur la commune a aussi joué à mon important. Non, non, je ne conteste pas. Et ce qui a fait l'originalité du mouvement, c'est la convergence des deux. Mais par contre, et on voit dans les manifestations comment la jeunesse et les salariés, du public et du privé, se sont mélangés facilement. Mais par contre, quand on veut passer à la construction politique, cette convergence-là n'est pas encore évidente. Et on voit bien que Nuit de Mou, les quartiers populaires, les syndicalistes qui travaillent dans les entreprises, tout ça ne dialogue pas encore suffisamment. Et c'est la politique au sens profond du terrain qui peut créer le forum, l'agora, qui va permettre à toutes ces formes de discuter. Et pour ça, effectivement, moi je suis persuadé qu'il ne faut pas... que la présidentielle est un obstacle. Pas un levier, un obstacle à ça. Parce qu'elle nous renvoie à une construction qui dessaisit. Nous le savons depuis longtemps. Nous avons décrit de mille manières ce piège présidentiel. Et avec les deux quinquennats, c'est-à-dire ce qui a mis en place le quinquennat et la minoration de l'élection législative par rapport à la présidentielle, on a vécu cette ultra-présidentialisation. Si nous ne sommes pas capables de la subvertir différemment, nous allons nous échouer, je pense, sur ce piège. Parce que si le seul point possible de convergence, c'est le nom du candidat, la personnalité des candidats. À un moment où, au contraire, les forces nouvelles se mettent en mouvement, je pense que ça n'est pas productif. et a fortiori, si cette personnalité, au lieu de jouer collectif, le joue autour, on sent que c'est la personnalité qui peut être le nom. Alors, ça veut dire que d'abord, il faut prendre du temps. C'est pour ça que, moi, je pense que l'année 2016, contrairement à l'injonction politique, institutionnelle, médiatique, qui dit qu'il faut démarrer maintenant avec un candidat, nous devons y résister pour donner du temps à la construction de la convergence. La preuve, l'EU debout vient bousculer tout ça. Et on voit bien, d'ailleurs, que si on ne prend pas ce temps-là, qu'on n'arrivera pas à faire cette construction politique. Et je pense qu'il faut remettre en premier plan un certain nombre de questions. C'est marrant que l'EU n'est pas parce que nous, nous sommes justement dans la réflexion que bien que les législatives aient lieu après, il faut mettre... Nous n'arriverons pas à inverser le calendrier électoral, ce que j'avais proposé il y a deux ans. Il faut inverser le calendrier militant. Mais on peut inverser le calendrier militant. Parce que si nous posons la question d'abord des législatives, nous pouvons mener un travail de rassemblements plus concrets, ancrés territorialement, plus faciles, ça peut être des lieux de convergence parce que les réseaux locaux différents sont plus proches, sont plus facilement... Et donc, c'est pareil. Mais les législatives, ça veut dire pas forcément plus commencer par le monde du candidat. Mais prendre le temps de construire localement cette convergence et de dire en plus une chose très importante, nous voulons aller vers un Parlement qui rende des comptes au peuple et pas au président futur, quel qu'il soit. Or, aujourd'hui, on a des institutions qui fonctionnent à l'inverse. On a des députés et des sédateurs, moi je le dis tous les jours, qui sont obsédés de leur légitimité à l'égard du président de la République et qui arrivent au nom de cette légitimité et à tourner le dos à tous ceux qui les ont élus. Donc, il faut redonner, réancrer le mandat législatif dans le travail populaire et je pense que c'est plus facile. Et ça nous donnerait de la force pour changer l'équilibre de l'édifice présidentiel. En 2012, on s'était posé cette question et nous n'avons pas réussi à le faire. Et d'ailleurs, le Front de Gauche lui-même, qui avait fait un excellent score à la présidentielle, n'a pas réussi dans les législatives, six semaines après. Puisque la moitié des électeurs du Front de Gauche de la présidentielle n'ont pas voté six semaines après aux élections législatives. Donc, même parmi ceux qui veulent d'autres institutions, dans les consciences, la présidentialisation a marqué des points. Et il faut inverser l'imaginaire politique de beaucoup de jeunes. Je voudrais assister vraiment sur ce point parce que là, on est vraiment dans le concret et en effet, cet imaginaire présidentialiste a infiltré tout le monde, toutes les familles politiques, y compris l'extrême-gauche en apathie, évidemment, la crise, entre guillemets, les difficultés du Front de Gauche. Et quelque part, ces institutions sont plus fortes que les hommes. ne s'agissent pas d'accabler les sommes mais à partir du moment où on accepte ce jeu-là, ils s'imposent à vous. Et donc, cette question, je suis ravi d'entendre qu'une formation politique y réfléchit comme ça. Moi, mon idée de citoyen, c'est de se dire avec ce qui se passe là, il faut se poser la question de primaire, entre guillemets, citoyenne locale pour des listes citoyennes du commun, des listes du commun aux législatives. Parce que si c'est avec la présidentielle, on le sait tous, présidentialisme implique immédiatement, alors soit, actuellement, il n'est pas sûr du tout que la gauche l'emporte pour le moins, mais donc, immédiatement, les majorités présidentielles amplifient les disciplines présidentielles. Donc ça se prépare avant. Et je voudrais souligner combien c'est une leçon de l'expérience espagnole. Au fond, parce que tout le monde en France pense à Podemos qui n'est qu'un des résultats, et pour l'instant, uniquement un résultat partidaire de ce qui s'est passé avec les indignés et les marées. La vraie réalité en Espagne, c'est ce qui s'est passé au niveau local, qui a produit la possibilité de dynamique électorale locale dans des contextes très différents. Localement, dans le cas de Barcelone, tout le monde le sait, c'est une activiste du logement et du droit au logement. dans le cas de Madrid, c'est une magistrate anticorruption, mais on oublie la galice vieillitaire très traditionnelle et très conservatrice où ce sont des gens qui se sont battus sur des causes communes de l'écologie, des marées noires, etc. Je pense que c'est ce qu'il faut faire là. Parce que si on est dans la centralisation du grand temps présidentiel et du programme présidentiel, on se perd. On n'est pas dans le concret. On est dans des formules générales. Alors que tu te promènes comme on connaît ce pays, il y a localement et notamment au niveau de la convergence de ce qui n'est pas encore fait mais qui peut se faire de ceux qui sont sur le terrain des discriminations, sur le terrain de l'entreprise et de l'emploi, sur le terrain du chômage, sur le terrain des droits ordinaires, d'habitat, etc. Il y a toutes sortes de tissus et de militants nouveaux et de militants qui ont appris et qui ont appris et c'est cela qu'il faut faire émerger et c'est là qu'il faut retrouver une dynamique qui réenchante la politique. Le triptyque sur lequel on travaille en ce moment c'est majorité populaire, majorité législative et candidature présidentielle au service de la construction de ces majorités. Évidemment, imposer cet agenda-là, c'est une bataille en soi. Il faut imposer l'agenda populaire dans les priorités du débat politique et imposer un agenda différent dans les constructions politiques. nous tentons en ce moment l'aventure de la primaire citoyenne pour la présidentielle. Elle se heurte à quoi ? Elle se heurte à la débat. On nous parle à la fois à une envie et à une défiance populaire parce qu'il y a une envie de commun et une défiance le risque de se faire confisquer par la compétition des égaux et là, le débat politique. Et puis, on se heurte plus durement encore à la résistance d'un certain nombre de forces politiques qui craignent le débat citoyen. Et le débat porte sur quoi ? Nous, nous disons six mois de débat citoyen, construction d'un contrat politique et ensuite les candidats. Au début, tout le monde disait ça même dans les différences. Et puis, tout le monde veut minorer la part du débat citoyen et pour faire très valoir les garanties pour les candidats éventuels. Et il va falloir pourtant continuer à imposer ce calendrier et quitte à le prendre en main nous-mêmes. Alors, d'une certaine manière, ça s'organise déjà spontanément puisque, au fond, ce qu'on voit émerger dans la mobilisation sociale que moi j'ai dans le mouvement des organisations de jeunesse dans les nuits debout, c'est les gens qui disent bon, maintenant, nous, on prend en charge le débat politique et on va essayer d'en conserver les commandes. Et pourtant, la question va se poser des constructions politiques. Mais il faut le faire dans le respect, je pense, des pratiques aussi que ces constructions nous permettent d'émerger, peut-être sans savoir exactement comment ça peut converger nationalement parce que c'est ça qui est le plus difficile effectivement. Et l'élection présidentielle, c'est celle qui est faite pour empêcher le lien à la construction populaire. C'est l'élection présidentielle. D'ailleurs, De Gaulle, j'avais très bien dit, c'est un homme face au peuple. Mais le peuple n'est en l'occurrence que la masse qui doit soutenir le pouvoir personnel. J'avoue que... Justement, je ne sais pas si vous avez vu, là, ils écrivent la Constitution à République chaque soir. Oui, la Constitution. Est-ce qu'il faut une VIème République ? Est-ce qu'on remet... Moi, je veux dire, je vais trouver contestable le fait que Jean-Luc Mélenchon prétende avoir inventé la VIème République ? Paul Alliès qui blogue sur Mediapart est président de la Convention pour la VIème République qui existe depuis 20 ans. La question n'est pas une question de numéro. Il faut sortir du système présidentialiste, bonapartiste, césariste qui tue l'espérance dans ce pays, qui professionnalise la politique et qui est au cœur d'une politique qui ne donne plus confiance. Et qui discrédite y compris les meilleures volontés de la politique, y compris de gauche, qui se trouvent à paix dans ce système. Parce qu'il faut faire le bilan de ce quinquennat. Et dans le bilan de ce quinquennat, le Parti communiste a participé comme les autres composantes du Front de Gauche à l'élection de François Hollande. François Hollande n'en a tenu aucun compte. Mais reste qu'il y avait dans ces premiers gouvernements jusqu'au premier mois même du gouvernement Leval, c'est une certaine diversité. Les écologistes, la diversité des socialistes entre Amon, Montbourg, Christiane Taubira, etc. Il faut faire le bilan de ces gens. Le présidentialisme fait que tous ces gens ont eu des attitudes personnelles, n'ont pas réussi à créer une dynamique collective. Ils auraient pu mettre tous leurs égaux de côté et dire nous on est une alternative qui veut que ce programme soit respecté, ce que disaient les fondeurs, qui n'étaient pas des fondeurs, qui étaient au contraire ceux qui respectaient et on crée quelque chose. Imaginez qu'ils se soient restés en bloc tous ces... au-delà des partis politiques dont ils étaient issus et qu'ils aient fait un bloc. Aujourd'hui, y compris pour l'alternative à gauche, la situation ne serait pas la même. Mais là où j'ai une nuance, c'est que moi, en tant qu'observateur et que citoyen, c'est vrai que je suis dubitatif sur la primaire. Je suis dubitatif d'abord parce que vraiment, pour moi, la présidentielle, je le dis tout simplement, on sera assez lucide pour éviter le pire. On sera assez lucide pour éviter le pire. Mais... Pour que ce soit possible. Quand faut-il que ce soit possible. On va faire... Oui, j'ai dit depuis longtemps que la catastrophe est possible. Mais il faut tout faire pour éviter le pire. Mais par ailleurs, moi je pense qu'il faut un premier tour où la diversité des alternatives soit là. Parce qu'on ne peut pas accepter de se laisser piéger par une force qui se prétend dominante alors qu'elle nous a mis dans une impasse. Qui est la même, je parle du Parti Socialiste, qui veut tuer cette primaire. Qui veut l'étouffer. Et dans sa majorité actuelle. La majorité qui a, dans le Congrès d'il y a un peu moins d'un an, et qui ne participe à vos discussions sur la primaire que pour tuer la primaire. Et donc, au bout du compte, Mélenchon est parti. Il est parti, c'est son droit. Et c'est le droit de sa formation politique. Il faut une candidature de l'écologie politique. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire qu'elle passe par une primaire, qu'elle existe. Et il faut d'autres candidatures qui existent. Peut-être. Mais pour moi, la primaire, en l'état actuel, est au piège du vieux monde dont je parlais. Elle est avec ce vieux monde. Et ce vieux monde, dont il faut quand même tirer le bilan, le Parti Socialiste, aujourd'hui, est devenu, dans sa direction actuelle, pour tous ceux qui veulent un petit peu d'espérance, l'incarnation même du vieux monde. Je le disais tout à l'heure en parlant de cette belle alliance populaire lunaire qui nous ont sorti cette semaine. On se pince. On se dit mais vivent-ils sur la même planète que nous ? Comment eux-mêmes ne se sont pas dit attendez, on est ridicule, on ne peut pas faire ça ? Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas se dire tiens, ce sont des gens crédibles avec lesquels on doit discuter. À un moment, ça se passe ailleurs. Et il faut en tenir compte. Sur l'articulation de ça, je pense que sur le processus global, on en a parlé avant, je pense qu'on est assez convergent. Est-ce que l'élection présidentielle peut échapper à cet effort de convergence ? Moi, je ne crois pas dans la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on nous pardonnera ? Rien n'est moins sûr. Et j'ai exactement le même avis que, oui, la direction du Parti Socialiste en fait, n'a qu'un objectif d'enterrer la primaire. Au point même que, alors qu'elle figure dans ses statuts, il ne va même pas laisser, si jamais elle n'existe pas, la possibilité à d'autres autour du cas socialiste de se présenter contre François Hollande. On voit mieux comment il va dans les choses. Ce qui m'importe, moi, dans ce processus, c'est que je pense que les forces qui cherchent aujourd'hui à sortir de ce piège, je les crois existantes dans à peu près l'ensemble des familles politiques et dans les forces dont ne jamais renoncer à les faire converger. Au fond, c'est très jaurécien, c'est ce qu'on reprochait à Jaurès. C'est un compliment que je suis en train de faire. Mais on reprochait à Jaurès, y compris les plus radicaux, disait Jaurès, qui essayait absolument de tout faire converger, etc. Bon, ça, c'est hélas, finit mal, mais voilà. Non, mais moi, je suis plus optimiste que ça. Oui, j'espère. Mais surtout, si on articule, si on sait articuler, justement, cet effort politique-là à ce dont on parlait avant sur la législative, sur le débat populaire, c'est évident que les communistes, nous nous sommes bien placés, si je puis dire, pour connaître les ravages du piège présidentiel. Et effectivement, là-dessus, je te rends compte, on a traversé dans le conteneur ce qui a ravagé aussi la gauche, c'est l'obsession de la prochaine présidiation et probablement aussi un peu le front de gauche. C'est que tout était sans cesse pensé chez les uns ou chez les autres en fonction de la prochaine présidentielle et le raccourcissement. C'est vrai, de Mélenchon, de Duflo, de Montblanc, si je faisais le tout. Accélère, accélère le rift. Dans toutes les familles. c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à ça dès la présidentielle passée. Il y en a même qui pensent déjà à la présidentielle de 2022 et qui construisent leur stratégie politique ou leur carrière en stratégie politique sur ces échéances-là. Donc, le poison, effectivement, est puissant et il peut tuer l'effort collectif au sens profond du terme. Et on s'en débarrassera vraiment quand on sera capable de toucher aux institutions ce qui ne sera pas facile parce que on voit bien que l'adhésion des gens à l'idée que c'est l'élection la plus importante a beaucoup progressé même si peut-être on peut faire naître une interrogation sur ces institutions. Donc, ça nous prendra du temps. mais dans la situation actuelle parce qu'il y a une question derrière ça c'est est-ce qu'on peut en quelque sorte passer l'obstacle faire cette idée c'est une idée qu'on entend aussi c'est-à-dire on n'a qu'à s'occuper du reste et on fait un peu l'impasse sur la difficulté présidentielle. Je pense qu'elle va quand même cristalliser beaucoup de choses et donc il faut essayer de travailler sur plus les registres et qu'en tout cas c'est pareil que la sélection. Là, je vais devenir un peu journaliste comme vous. quand même parce que j'ai vu sur les blocs de Mediapart des débats entre communistes et y compris avec Arnie répondant à Dartigolle et tout sur le fait certains communistes disant puisque tu viens de dire qu'on ne peut pas échapper fût-ce en le relativisant à l'enjeu de la présidentielle disant au bout du compte le vin est tiré il faut le boire donc certes Mélenchon n'en a fait qu'à sa tête certes il a décidé tout seul mais au fond cette candidature existe donc il faut essayer de converger autour plutôt qu'essayer de trouver le mouton à cinq pattes. Il existe au parti et nous sommes dans la préparation d'un congrès où ce débat est très vif Mais qu'il ne soit pas dit pour les lecteurs mélenchonistes de Mediapart que je ne me suis pas fait l'avocat de Mélenchon c'est ce que je veux C'est vrai Ce débat existe à l'intérieur même il existe dans le front de gauche il existe à l'intérieur du parti communiste je pense dans la situation dans laquelle nous sommes pour toutes les raisons qu'on a dit avant que nous serons raccourcis ne produiraient pas ce qu'il entend produire et que je pense que d'une certaine manière le débat que nous avons c'est est-ce que nous sommes capables dans des conditions qui sont très différentes de nous de reprendre différemment ce qu'était l'ambition de l'ambition Ça voudrait dire ramener si cette dynamique arrive à surgir ça voudrait dire ramener Mélenchon à accepter cette dynamique Oui Je pense qu'il faut si une dynamique se lève je pense qu'elle peut ramener Mélenchon et ceux qui hésitent ou qui regardent tout ça avec beaucoup de doute vers un processus collectif Je pense que l'impasse dans laquelle Hollande est en train d'enfermer son corps et la gauche va conduire à ce qu'un nombre considérable de gens se posent plus on n'avancera la question de leur responsabilité et de l'alternative qui peut être créée et je pense que prendre le temps de ce dialogue-là avec ces millions de gens est absolument nécessaire et c'est un débat que nous avons mis en vérité depuis déjà un moment quand je suis allé à l'université d'été du PS à la Rochelle pour interpeller nos sociétés après la domination c'est parce que dès ce moment-là j'ai senti la rupture et il fallait parler à ces gens la question est de savoir si c'est utile de leur parler moi je pense que quand 11 millions de gens il y a 4 millions qui ont voté je crois 11 millions de gens et que je le sais je le sais dans des armoires politiques ce qu'ils vont décider de faire dans la prochaine période n'est pas une petite question c'est une question centrale donc je pense que le dialogue politique avec ces électeurs-là est décisif mais tout ça va de pair aussi avec la construction de la grande force des constructions populaires pour le dialogue etc je ne pense pas que je n'ai jamais pensé et je ne pense pas aujourd'hui que la primaire soit une espèce de solution miracle à la situation actuelle c'est un des chemins possibles pour essayer de résoudre le piège de la résidence pour répondre à votre question tout à l'heure sur la 6ème république de manière concrète on pourrait imaginer que parallèlement à tout ça il y ait une sorte de grande grande pétition publique pour dire quels que soient les scénarios il nous faut une constituante tout de suite il nous faut que la prochaine assemblée la crise démocratique tout le monde a compris parce qu'il faut bien voir la primaire à droite et ce qui se passe qui va être fratricide à droite de manière violente le scénario Macron avec en marche l'énervement autoritaire de Valls la panique qu'on sent à l'Elysée tout ça dit quoi que tout le monde sait qu'il y a une crise démocratique il n'y a pas seulement en bas qu'ils le savent en haut ils le savent et ils ont un problème de leadership d'où Macron dit tiens il faut qu'on trouve la classe dominante qui ne sait plus qu'elle va être elle se dit mais Valls il fait peur donc il en faut un autre qui triangule parce que les Bonapartes ils se triangulent toujours ils cherchent quelque chose ils cherchent donc face à cela peut-être faut-il aussi créer une dynamique citoyenne en disant dans tous les cas de figure le 11 millions voire plus le nous le 99% et y compris l'électeur du Front National dans ce cas là celui qui n'est pas forcément un fasciste ni un raciste mais qui participe dans son abstention ou dans son vote je veux dire nous voulons refonder démocratiquement tout cela parce qu'il y a eu un événement cette semaine la seule force politique à avoir demandé non pas la répression mais l'interdiction des nuits debout c'est le Front National c'est formidable en même temps qu'ils sont dans les Panama Papers dans la fraude fiscale dans l'évasion fiscale ils ont peur du peuple et bien c'est très bien et donc du coup nous on dit le peuple et même le peuple qui écoutait ça on le rassemble pour conclure c'est la constituante non mais ça c'est très intéressant parce qu'il y a un chemin dont on a parlé avec les législatives de construction en bas mais je pense qu'il y a aussi quelques grands thèmes fédératoires et j'ai envie de dire que l'actualité nous les fournit la question démocratique la question du pouvoir citoyen du changement des institutions la question du travail et de l'emploi parce qu'on a le droit comme oui et la question de l'évasion fiscale peut-être que sur des questions qui émergent comme ça on peut aussi construire alors là pas une échelle locale mais une échelle nationale des thèmes fédérateurs qu'on impose au débat public et qui structureront de toute façon le choix des électeurs et les constructions polyériques il faut attaquer le problème par plusieurs bouts pour essayer de changer l'agenda politique et faire voler en éclats cette espèce de verrouillage du débat politique qui vise finalement à imposer un agenda et un casting complètement déconnecté du pays avec des millions de gens qui si on laisse faire soit n'iront pas voter soit n'iront voter que par défaut alors qu'il y a au contraire une exigence de remise en mode donc c'est aussi une piste pour imposer des exigences en deux mots juste sur le troisième qui est la démocratie le travail le commun du travail l'évasion et la fraude fiscale c'est un agenda qu'on leur a imposé au moins dès 2012 à l'automne nous écrivons alors que nous étions en train d'enquêter mais nous n'avions pas tout trouvé sur Cahuzac qui va faire levier j'avais fait un article très long combattre la mafia de l'évasion fiscale en rassemblant tout ce qui était dans ces rapports d'organisation mais qui n'avait pas créé un phénomène politique pour dire c'est la richesse volée ou détournée des nations 30 000 milliards d'euros ou à peu près d'avoir financier plus que le PIB additionné des Etats-Unis et du Japon et on nous dit l'austérité on nous dit de rembourser donc on est au coeur et les grandes banques que nous avons sauvées avec notre argent après 2008 qu'on fait à la société générale sont au coeur de ça donc c'est l'histoire de l'évasion et de la fraude fiscale par sa démonstration évidente de l'imposture des classes dirigeantes est en même temps un levier formidable pour débattre des questions d'austérité de la politique européenne telle qu'elle est faite et qu'elle marche sur la tête c'est un levier de pédagogie concrète formidable et encore une fois rappelons que par l'événement parce que le journaliste peut parfois faire levier de l'affaire Cahuzac et avec l'aide notamment au Sénat des sénateurs communistes qui avaient mené des enquêtes là dessus et qui avaient dit que c'était une quête boquée évidemment qui avaient dit que c'est question plus de tout le tissu associatif des ONG qui menaient bataille plus des lanceurs d'alerte nous avons mis cette affaire au sommet et elle va continuer à l'être et derrière cette affaire il y a en clair cette idée que la richesse il faut la repartager que la richesse elle doit rentrer qu'elle doit être là qu'elle ne doit pas être volée qu'elle ne doit pas être détournée qu'elle ne doit pas être cachée et donc c'est un levier formidable pour le futur oui on est au coeur de la preuve du système de prédation financière et c'est effectivement un sujet majeur qui n'est pas un sujet et quand Gattaz dit ne confondons pas la fraude fiscale et l'optimisation fiscale en vérité c'est là qui est le sujet c'est que tout le système s'exprime dans ce scandale c'est pas une anomalie et nous allons faire le lien avec beaucoup de choses parce que le salaire du PDG de PSA c'est le même système de prédation de la richesse que Doubler en l'année dernière donc c'est on va faire le lien entre des sujets très concrets pour les gens du monde du travail et des sujets plus macroéconomiques de prédation de la richesse sur les richesses publiques et les richesses du travail merci beaucoup voilà un programme d'action on va commencer à inviter les gens qui vont vous regarder à lire ces deux ouvrages à les faire passer à Nuit Debout les prêter donc 99% c'est le livre de Pierre Laurent aux éditions de Cherche une vie Edoui Plenel dire nous contre les peurs et les haines nos causes communes chez Don Quichotte merci beaucoup à tous les deux merci merci de ce débat fraternel chez les frangins à l'âge